Yo salut les amis, salut les Kai, j'espère que vous allez bien, vous le savez, oui, la map Blizzard World est enfin sortie sur le live, même si on a pu se faire les mains dessus sur le PTR, il y a déjà un petit moment. Ah et franchement un peu de neuf, ça fait quand même du bien sur ce bon vieux Overwatch, oui alors ça fait deux ans, mais ça fait quand même du bien d'avoir de nouvelles maps. J'ai pas pu vous faire une vidéo concernant les skins, étant donné que ça crachait comme pas possible. Mais je suis sûr que tout comme moi, vous avez été pas mal en arcade pour essayer de train cette map, et moi je suis parti principalement en game customisé pour vous trouver des petits map tricks et des petites routes de flanc qui sont franchement pas si dégueulasses que ça. A la base je faisais ça juste pour moi pour pouvoir m'améliorer quand elle allait sortir en mode compétitif, mais je me suis dit autant vous en faire profiter. Alors bien entendu je vais pas vous montrer les map tricks qui sont complètement obvious, vous aurez quand même pu trouver ce que je vais vous montrer tout seul bien entendu, mais quand on est dans le feu de l'action et qu'on est pas en custom etc et qu'on a pas le temps de tester, en général on passe à côté. On va commencer directement avec la plus intéressante d'après moi, c'est sur le deuxième point, quand on est en phase de poussage de payload. Celui-ci en fait vous permet tout simplement de skip toute la ligne de vue et les adversaires que vous soyez en attaque ou en défense, donc c'est ça qui est vraiment très très intéressant. Vous avez aussi un petit pack de soins une fois à l'arrivée si vous avez votre belle Sombra. Bon alors bien entendu que c'est beaucoup plus utile avec des personnages ultra flanqueurs comme Genji et comme Tracer, avec Genji c'est super simple, double jump et un petit dash. Concernant Tracer là pour le coup ça va se compliquer un peu parce qu'il y a un mur invisible que tu ne peux bien entendu pas franchir. Donc si tu es en attaque en fait tu vas devoir faire un premier dash un peu à l'ouest si je puis dire au large et puis deux dash pour arriver sur la plateforme. T'auras compris que c'est l'inverse si t'es en défense. Alors cette route de flanque tu vas pouvoir l'utiliser sur d'autres personnages mais il est vrai donc d'autres personnages comme Diva, comme Pharah, comme Sombra, comme Doomfist. Mais il est indéniable que pour Genji, que pour Tracer ça va être complètement pété pour pouvoir Arras ou encore une fois pour pouvoir claquer son ult. Et deuxième petit map trick c'est on va rester sur notre cher Genji. Si vous avez traîné la map vous savez probablement qu'il y a une route de flanque directement à gauche ce qui évite en attaque de prendre la main. Le gros avantage en plus de ne pas prendre la main et de se faire défoncer la gueule c'est qu'il y a un pack de soins énorme, un gros pack de soins et en plus vous êtes pas mal à couvert. Cependant là où les choses se gâtent bah c'est tout simplement que si tu veux continuer sur la route de flanque à gauche tu vas devoir passer complètement à découvert et tu auras toutes les chances de te faire péter. Mais là où ça devient intéressant et où il y a map tricks c'est tout simplement que tu peux passer par le toit directement avec un double jump et un dash. L'intérêt il est super important parce qu'en fait déjà bon tu vas être derrière la team principalement la team adverse, tu vas être en hauteur, tu vas être protégé et en plus tu auras l'accès direct à un gros pack de soins. Donc moi je trouve ce map tricks vraiment super intéressant si tu as un Genji tout simplement parce que comme tu le sais il y a un goulot d'étranglement donc c'est des maps où il va y avoir énormément de DPS et une très grosse front line adverse. Et ce passage en plus si tu utilises ton reflect et bah il va te promettre de survivre, de pouvoir Arras mais surtout d'avoir accès à un pack de soins pour repartir tout neuf tout beau pour aller faire chier tes adversaires. Concernant le troisième c'est un peu difficile de parler de map tricks étant donné que c'est quand même assez obvious mais il faut se rendre compte qu'avec Doomfist et Tracer vous pouvez switcher entre les trois plateformes avec uniquement trois dash ou encore une fois avec l'upercute et le coup de poing. Bien entendu qu'il y a l'avantage de la mobilité de pouvoir switcher rapidement d'un côté à l'autre mais c'est surtout comme je le disais tout à l'heure avec Genji ça va vous filer de la hauteur de la protection mais encore une fois accès à un gros pack de soins qui sera beaucoup plus safe que les autres. Quatrième petit tricks vous avez après la capture du poing ou pendant la capture pendant la conteste du premier poing accès à un passage en hauteur où on pourrait croire qu'il y a un mur invisible mais il n'y en a pas. Concernant son utilité vous vous doutez bien que c'est tout simplement pour claquer de l'ultimate si vous êtes par exemple une diva en défense et que vous voyez que ça conteste vraiment sévère. Vous pouvez très bien claquer votre ult au dessus du mur ça va très bien marcher en général surtout qu'il n'y a pas trop de défense même s'il y a quand même quelques pylônes sur le point. Et en attaque avec une bonne graviton ça va aider votre Genji à sortir des ombres tapis dans l'ombre ça va l'aider tout simplement à claquer son ulti sans qu'il se fasse repérer et ça peut faire très mal. Cinquièmement non le tank Terran sur le deuxième point sur la route du deuxième point n'est pas uniquement fait pour les flankeurs et pour une Widow. En effet il faut le savoir mais tous les personnages absolument tous les personnages peuvent avoir accès au tank sur le tank grâce tout simplement à cette chenille. Et l'intérêt principal c'est la visibilité ça vous donne une visibilité énorme donc sur des ultimates ça peut être vraiment super intéressant ou encore une fois avec des teammates avec des bons teammates pour avoir une meilleure vision de jeu et avoir un meilleur plan du positionnement adverse. Et avant de s'attaquer aux quelques petits map tricks assez intéressant du troisième point sixièmement sur la route du deuxième quand vous entrez en attaque sur le côté droit donc vous avez beaucoup de protection vous avez un pack de soie vous pouvez prendre de la hauteur mais avec vos flankeurs diva etc vous pouvez passer directement en sneaky et vous protéger sur la droite. D'ailleurs là pour le coup il n'y a aucun tricks mais plutôt un tips si je puis dire j'ai fait pas mal de gameplay pas en compétitif bien entendu sur cette map mais le côté droit où on peut prendre de la hauteur avec un Reinhardt avec des tanks avec une Orissa ça peut être vraiment super intéressant à prendre. Sur le dernier concernant le dernier point je vais pas vous parler de choses obvious bien entendu vous connaissez des passages que tout le monde connaît mais il y en a un qui est franchement super intéressant on dirait presque un bug. Il y a une corniche où la grande partie vous fait glisser mais il y a deux petits coins sur les angles où vous pouvez vous reposer. Donc ça va vous permettre de prendre de la hauteur de ne pas être vu principalement lorsque vous allez attaquer mais en défense ça peut être extrêmement intéressant pour être agressif. Ça va notamment permettre à un double fist de pouvoir push par le back sans se faire focus directement. A un Genji de recharger son double jump avant de claquer son ultimate. Mais ce qui est aussi intéressant avec cette corniche c'est qu'elle est accessible encore une fois aussi en défense. Donc ça peut vous permettre de mettre en place des stratégies encore une fois avec Doomfist ça marche très très bien avec son uppercut pour pouvoir jumper sur la cible sur la backlane adverse. En tout cas je serais content d'avoir votre retour sur cette map que vous puissiez me dire ce que vous en pensez ce que vous auriez changé ce que vous auriez gardé effacé. Mais aussi si vous avez des tips des astuces j'ai pas la science infuse j'ai probablement loupé des choses soit qui étaient obvious soit que j'ai tout simplement pas vu. Et puis étant donné que c'est une map qui reste assez jeune parce qu'elle a pas été encore très incompétitive c'est toujours bon d'avoir le retour de la communauté. En tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à me le faire savoir encore une fois oui c'est très important. Et puis moi je vous prépare d'autres choses j'ai pris mon temps entre guillemets pour réaliser cette vidéo c'était mon anniversaire il y a deux jours. Donc voilà je pense que vous avez compris pourquoi j'étais dans l'incapacité de faire des vidéos récemment. Je vous dis à la prochaine les amis et je vous dis à la prochaine les Kai. Sous-titrage ST' 501